Caruta, le dépôt de traces. La plateforme est à présent prête à être utilisée. La première chose que vous allez faire au fur et à mesure de la réalisation de vos SAE, de vos situations d'apprentissage et d'évaluation, c'est de déposer les traces de votre montée en compétence. Qu'est-ce que c'est qu'une trace ? C'est quelque chose que vous avez réalisé en tant qu'individu. Ainsi, si vous avez fait un fichier Excel pour calculer un prix de vente, si vous avez créé un site web, si vous avez créé un questionnaire, tout cela, vous allez pouvoir déposer les traces de vos réalisations, les fichiers correspondant à vos réalisations. Pour faire cela, il faudra aller cette fois-ci dans le menu actions et traces, mes traces. Ici, c'est un espace dans lequel vous allez déposer toutes les traces correspondant à toutes vos SAE. Les traces, elles peuvent être de différentes natures. Il peut s'agir d'un document, comme je l'ai dit précédemment, un document Excel, un document PDF, un rapport. Or, c'est tout document, tout fichier qui pourra être ouvert par à peu près n'importe qui. Donc, ne prenez pas des formats de fichiers spécifiques. Dans le cas où votre fichier est très spécifique, transformez-le en PDF. Ainsi, il n'y aura pas de surprise. Deuxième possibilité, on peut ajouter un hyperlien. Ajouter un hyperlien, cela correspond donc à une page web que vous auriez réalisée, à une page web qui correspond à une recherche bibliographique. Cela peut être aussi un questionnaire que vous avez réalisé sur Google Forms et que vous voulez présenter, que vous voulez montrer comme preuve de votre montée en compétences. Donc, tout ce qui se trouve sur le web, vous allez pouvoir le montrer à travers Ajouter un hyperlien. Ajouter un contenu externe encapsulé, c'est généralement pour les vidéos. Si vous avez réalisé une vidéo, il est hors de question de l'ajouter comme un document normal. Sinon, il faudrait que je le télécharge complètement avant de pouvoir le regarder. Les vidéos doivent obligatoirement être stockées sur des serveurs de streaming. Ce sont donc des serveurs très particuliers comme ceux de YouTube, ceux de Dailymotion, de Vimeo. Donc, si vous avez déposé une vidéo sur YouTube, il suffit après d'aller la récupérer. Pour récupérer une vidéo, il suffit d'aller sur le site. Je vais prendre l'exemple de YouTube, mais c'est la même chose quel que soit l'outil que vous utilisez. Donc, vous allez sur YouTube. On clique dessus. Et imaginons que je veuille récupérer la première vidéo sur laquelle je vais tomber. Voilà, donc imaginons que je veuille récupérer cette vidéo-là. Je vais cliquer dessus. Je vais peut-être juste la couper pour qu'il n'y ait pas de son qui perturbe ma vidéo. Je vais aller sur Partager. Et là, nous avons un lien hypertexte qu'il faudra copier et que l'on va coller à l'endroit qui nous sera demandé lorsqu'on va cliquer sur Ajouter un contenu externe encapsulé. Ainsi, si je clique là-dessus, je vais avoir la possibilité d'écrire ici ma vidéo. Ma vidéo. Je mets un commentaire. Voilà, voici ce que j'ai fait. Bien entendu, vos commentaires seront bien meilleurs que les miens. Si vous faites ça, c'est sûr que vous allez avoir zéro. Fermez. Ainsi, j'ai mon texte, mon petit commentaire et l'hyperlien qui va être collé ici. URL, je colle. On peut ici aussi rajouter des commentaires un petit peu plus longs. Fermez. Vous voyez que la vidéo a été encapsulée et elle est lisible simplement en cliquant dessus. J'ai expliqué le contenu externe. Pour l'hyperlien, c'est le même principe. Le document, c'est un browser qui va vous permettre d'aller chercher le document que l'on veut à l'aide du bouton parcourir. Il suffit d'aller chercher le document que vous voulez déposer. Je vais aller jusqu'au bout, je vais le faire. On va prendre ce fichier, ouvrir. Je vais pouvoir mettre ici mon commentaire qui va décrire le travail que j'ai effectué. Fermez. Et donc, je vais déposer toutes mes traces. Je présente quand même le lien hypertexte puisque je suis en train de tous les présenter. Il suffit ici de mettre un titre. On va mettre ma recherche documentaire. Voici le meilleur article. Que j'ai trouvé. Fermez. Ici, nous allons aller chercher l'URL de l'article. Donc là, je vais revenir sur la vidéo. Il ne s'agit plus d'une vidéo, bien sûr. Je vais taper Aix-en-Provence-Actualité. Imaginez que ce soit cet article-là que je veuille présenter. Il suffit de faire un copier de l'URL. Et de coller celle-ci. Nous trouvons ici une confirmation de ce que nous avançons dans notre deuxième partie. Enfin, quatrième type de traces que l'on peut déposer, c'est un texte libre. C'est-à-dire que si vous voulez mettre l'équivalent d'une main courante, que l'on veut juste taper du texte, eh bien, nous pouvons le taper ici avec ce petit éditeur qui va nous permettre de faire de la mise en gras, de l'italique, du souligné, etc. Nous allons ici aussi la possibilité de mettre d'autres informations. Voilà donc les quatre types de traces que nous pouvons déposer. Vidéo, fichier, URL et texte libre. Comme je vous l'ai dit, cet endroit correspond à l'endroit total de votre espace Caruta. C'est-à-dire que toutes les traces, vous allez les déposer ici. Vous avez trois SAE ou S1, vous aurez quatre SAE ou S2, puis en deuxième année, on va continuer avec d'autres SAE. Vous allez vite vous perdre dans les documents. Afin d'éviter de vous perdre dans vos documents, eh bien, il va falloir créer des collections de traces. Une collection de traces, c'est tout simplement un dossier que vous allez créer. Donc je vais, je viens là de cliquer sur le bouton ajouter une collection. Il m'a créé ma première collection de traces. Et là, je vais, en cliquant sur le crayon, saisir le nom de ma première SAE. S-A-E-S-1 marketing, par exemple. On peut éventuellement mettre un petit texte ici. Et puis, on va créer d'autres collections. Je vous conseille de créer une collection par SAE. Ainsi, on va en créer plusieurs. On en a trois au S1. Je vais juste faire celle du S1. On va essayer de présenter les choses de la même manière. Fermez. SAE. 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 S1. Communication commerciale. Je vais ainsi pouvoir ranger mes traces dans ma SAE. Par exemple, si celle-ci correspond à la SAE vente, plutôt que de la laisser ici noyée parmi toutes les traces, je vais cliquer sur ce petit bouton pour déplacer ma SAE. Ce petit bouton permettra de remonter la SAE, celui-ci de la jeter à la corbeille et celui-ci de l'éditer pour changer le titre. Puisque là, vous voyez que je n'ai pas mis de titre. Voilà donc les différentes façons de déposer des traces dans Karuta. Donc, on crée des collections et ensuite, on dépose les traces à l'intérieur. On utilise ce bouton si on veut déposer une trace au niveau supérieur, mais on peut aussi directement déposer une trace au niveau de la collection de traces que j'ai créée. Ainsi, je pourrais ajouter un hyperlien ici. Vous voyez qu'il est immédiatement positionné. Il me suffit ensuite de mettre l'URL et de donner un titre et un petit commentaire. Voilà, vous pouvez ainsi déposer toute votre trace tout au long de la réalisation de votre situation d'apprentissage et d'évaluation. A la fin, vous pourrez créer votre SAE et prouver donc votre montée en compétences.